Votre roman m'a vraiment bouleversée. Votre livre m'a donné un espoir insensé. C'est difficile pour moi ce livre. Ce ne doit pas être simple ce moment que vous traversez. Allez, un dernier petit effort. Pour votre grande admiratrice. C'était comment ta soirée ? J'ai rencontré une fille vraiment intéressante. On a passé la soirée à parler. Le succès, les commentaires, cette lumière soudaine. J'imagine qu'il doit y avoir un risque d'effondrement. Vraiment sympa. Ça fait longtemps que tu n'écris plus du tout. Parfois, j'ai l'impression qu'elle te déstabilise. Elle m'aide beaucoup. Ça m'inquiète quand même. Je vais m'occuper de tout. Ça te va comme ça ? Tu vas prendre ça, ça va te soulager. Tous les écrivains s'emparent des faits divers. Toi, tu refuses d'écrire ton livre caché. Encore plus personnel. Je me demande si il n'y a pas quelqu'un qui prend possession de toi. Non, non. Elle a un remarquable don d'écoute. Une attention à l'autre. Tu as peur d'écrire ce que tu dois écrire. Arrête avec mon livre caché. Moi seul, je sais qui tu es. Est-ce que tu peux écrire ? Je veux te dire une chose. Je n'ai jamais écrit pour faire plaisir à qui que ce soit. Et je n'ai pas l'intention de commencer. Que tu le veuilles ou non, tu es responsable de l'amour que tu as suscité. Et là, tu vas trop loin. Tu te mets en danger. C'est pourtant à cette vérité-là qu'il faut te confronter. Stop ! C'est comme si tout s'était éclairé. C'est sur elle que je dois écrire. C'est ton livre qui a permis à cette violence de s'exprimer. Un jour, je te raconterai. Elle a mordu à l'hameçon.